Je ne sais pas si t'as remarqué, mais on dirait qu'on est dans une espèce de boom intellectuel. C'est vrai, chaque jour, il y a de nouvelles innovations qui sont annoncées, chacune plus impressionnante et plus grandiose les unes que les autres. Prends la Tesla Chuck, par exemple. On dirait une voiture tout droit sortie d'un film de science-fiction. Juste avoir le buzz que ça a créé sur les réseaux sociaux, c'est fou. Mais qui dit nouvelles technologies, dit également nouveaux défis, ou peut-être que je devrais plutôt dire nouveaux conflits. Si tu vois ce que je veux dire, bien sûr. Tout simplement parce que parfois, quand quelque chose est nouveau, il y a des fois certains paramètres qui échappent aux inventeurs. Et autant ça peut être super utile dans certaines sphères d'activité, et autant ça peut nous nuire dans d'autres. Mais si aujourd'hui on va regarder ensemble comment devenir plus productif, et du même coup, comment mieux gérer son temps. Pensez, parce qu'après tout, toi, moi, Jeff Bezos, Elon Musk, on a tous les mêmes 24 heures dans la journée. Pourquoi est-ce qu'eux auraient le droit de mieux s'en servir que nous ? Non ! Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Kuska Bayer. Bienvenue à General Man Furious en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite, car ici, on va aborder des sujets que tu adores, tels que le fashion, le grooming, le lifestyle, et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne, et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon ? Je pense que pour bien entamer cette vidéo, on n'a pas le choix que de commencer par définir la productivité à sa notion la plus simple et basique. Qu'est-ce que tu en penses ? Bon, t'es d'accord ? Ok. Chris, qu'est-ce que c'est que la productivité ? Alors, selon Mathieu Desroches, la productivité, c'est la capacité d'accomplir ses activités les plus importantes, les plus efficacement possibles. Puis la raison pour laquelle je trouve cette définition plus que pertinente, c'est parce qu'on entend par là deux notions plus que capitales dans le sujet qui nous intéresse. Dans un premier temps, c'est la notion d'accomplissement. Tu veux accomplir quelque chose, mais pas juste comme ça, de façon hasardeuse. Non, toi, tu veux l'accomplir de façon efficace. Et c'est là le deuxième point. Donc, accomplissement plus efficacité. Tu sais-y ? Alors, si on y va un peu plus précisément, si on s'attaque à toi, dans ton cas précis, toi, est-ce que c'est à l'école ? C'est à ton travail ? C'est dans ton business ? C'est où que tu veux devenir plus productif ? Toi seul le sais. Pas moi. Je ne suis pas dans ta tête. Mais toi, toi, tu le sais. Le truc maintenant, c'est que ça ne peut pas être des objectifs vagues et banals comme ça. Non. Il faut que ça soit super précis pour que ça marche. Fixe-toi des objectifs quantifiables. Une fois que tu trouves la réponse, c'est là que tu dois commencer à te bâtir des systèmes par rapport à tes ambitions, donc les choses dans lesquelles tu souhaites devenir plus productif. Comprends-tu ? Je te donne un exemple. Si toi, ton but, c'est d'avoir de meilleures notes à l'école, ce n'est pas en jouant aux jeux vidéo chaque soir que tu vas y arriver, n'est-ce pas ? Tu es d'accord avec moi, je pense. Ce que tu pourrais faire à la place pour t'aider, c'est qu'au lieu de rentrer à la maison directement après les cours, tu pourrais carrément rester à la bibliothèque une heure ou deux. Pourquoi pas ? Le but ici sera tout simplement d'augmenter tes chances d'être plus productif parce que tu sais qu'à la maison, tu as la méga tentation que représente pour toi des jeux vidéo. Bon. Une fois que tout ça, c'est bon. Tu sais exactement ce que c'est la productivité. Tu as déterminé dans quoi exactement tu voudrais devenir plus productif et tu t'es fixé des objectifs chiffrés pour bien solidifier le tout. Alors là, c'est le moment de mettre en place des stratégies. Numéro 1. Utilise les autres pour te faire sentir coupable. Et je sais, ça sonne bizarre comme ça, mais t'inquiète, c'est rien de méchant. Si tu sais par exemple que tu es le genre de personne qui est tout le temps dernière minute, tu es ultra procrastinateur, pourquoi ne pas t'imposer de rendre des comptes à quelqu'un d'autre pour t'assurer ou du moins augmenter tes chances d'accomplir tes tâches dans un délai bien précis. L'idéal, c'est qu'il faudrait que ça puisse être une personne avec qui tu vis. Comme ta douce moitié ou peu importe avec qui tu vis. Ok, si cette personne, c'est ta meuf, tu pourrais lui dire par exemple, « Chérie, tu sais que j'ai super envie de passer la journée avec toi, mais tu sais qu'il faut que je travaille. Si tu m'accordes jusqu'à 18h ce soir, après, je suis tout à toi. » Et ça, c'est seulement un exemple parmi tant d'autres. Bien sûr, si tu utilises ton meilleur ami ou tes parents ou peu importe, la conversation risque d'être légèrement différente. Si tu vois ce que je veux dire, « Mais tu es un gentleman ! » Je pense que tu l'avais déjà compris. Numéro 2, impose-toi des restrictions sur ta consommation des réseaux sociaux. En effet, comme je le mentionnais en introduction de vidéo, les nouvelles technologies slash innovations occupent énormément de place dans nos vies. Et à l'épicentre de tout ça, on retrouve bien sûr les réseaux sociaux. Puis je pense que je parle pour tout le monde ou presque en disant que c'est à la fois une des plus belles, sinon la plus belle invention de notre génération, mais c'est à la fois la pire. Pourtant, lorsqu'on y pense bien, la vérité se trouve quelque part dans le milieu. En fait, tout dépend de l'utilisation que tu veux en faire. Si tu choisis de perdre ton temps en faisant défiler ton fil d'actualité, sans trop savoir ce que tu recherches, juste pour passer la journée, juste pour passer le temps, c'est sûr et certain que tu seras perdant. Je te lis d'avance parce que ça va t'empêcher de rester focus sur les tâches que tu veux et que tu dois accomplir. Puis je ne te dis pas que les réseaux sont à bannir complètement, surtout si c'est une vidéo de German Man First. You know. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Kuskabert. Bienvenue à German Man First en français. Mais par contre, apprends à doser. Fais en sorte que les réseaux sociaux travaillent pour toi et non l'inverse. Numéro 3. Ça messieurs, c'est un truc que je me sers presque chaque jour et c'est tout simplement de commencer par mes tâches les plus ardues en début de journée. C'est purement psychologique. Plus tu attends, plus tu procrastines tes tâches les plus difficiles et plus ça va te travailler le cerveau toute la journée et plus tu seras préoccupé. Tandis que plus vite tu t'en débarrasses, plus rapidement ton cerveau sera libéré et tu seras psychologiquement disposé à passer à autre chose. La journée va être plus agréable. Est-ce que tu as déjà remarqué à quel point tu te sens bien lorsque tu termines une tâche difficile ? Prends l'habitude de réaliser tes tâches les plus ardues en début de journée comme par exemple aller au gym ou peu importe et puis tu vas voir à quel point ta vie va être transformée. Numéro 4. Arrête de dormir avec ton sel à côté. Je sais, c'est ultra facile de tomber dans le panneau. Quand tu y penses, ton sel, c'est probablement le truc sur lequel tu gaspilles le plus de ton temps. Je sais, parce que je travaille avec les réseaux sociaux. On est tous coupables. Par contre, comme je le mentionnais tout à l'heure, il faut apprendre à te discipliner. Sans discipline, on n'arrive à rien dans la vie. Apprends à laisser ton sel de côté avant de dormir. Comprende ? Pour moi, ce qui fonctionne bien, c'est de carrément laisser mon sel dans une autre pièce que la chambre avant de dormir. Sinon, moins normal que tu ne t'endors pas rapidement ou tu te réveilles dans la nuit. Le premier réflexe, c'est de prendre ton sel pour essayer de te distraire. Dommage. Qui n'a jamais fait ça ? Tout le monde. C'est un cercle vicieux parce qu'après, tu n'auras pas accumulé assez d'heures de sommeil, tu vas te réveiller fatigué et ça sera extrêmement difficile pour toi d'être productif. Pour conclure, numéro 5, utilise des outils organisationnels. Écoute, nous sommes tous différents. Ce qui marche pour moi ne va pas nécessairement fonctionner pour toi. Essaie de te faire des listes le soir avant de dormir ou encore le matin ou encore utilise un agenda. puis ça peut être un agenda papier ou électronique, peu importe, tant que ça marche pour toi. Sinon, tu peux aussi utiliser les applications directement sur ton téléphone. Teste plusieurs choses, trouve ce qui marche pour toi et à la longue, tu deviendras plus que productif. Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Avant de terminer, salut ensemble le commentaire de Ruben Bedi qui a écrit ceci. Je crois que mon pote a tellement, tellement, mais tellement besoin de regarder tes vidéos. Si tu hésites à envoyer une vidéo à tes potes, c'est que tu hésites à répondre la bonne nouvelle. Tu sais quoi faire? Envoie! Gens comme à l'habitude, n'oubliez pas de prendre une capture d'écran, taggez-moi dans votre story. Je m'appelle Chris Cabella, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Jusqu'à la fin, on se voit bientôt. Peace! Peace! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada